salut les mecs salut les boloss on se retrouve donc avec le compère des ggx pour une vidéo débat donc eric des ggx contre jean-luc gameoni pour parler des putains de clichés de la hausse des prix chez les collectionneurs suite à ma vidéo sur les manipulations de marché donc des prix du rétro gaming j'ai entendu énormément de choses concernant donc les facteurs de la hausse des prix et donc je me disais qu'il était très important même si beaucoup d'entre vous le savent déjà de redresser certaines pensées qui sont complètement à côté de la plaque à mon avis concernant les raisons des hausses des prix donc des ggx comment vas-tu déjà écoute permet moi de de commencer cette vidéo en t'insultant mon ami comment comment tu vas mon petit bichon ben écoute très très bien ma poulette et toi comment tu vas encore encore chaudement mais mais ça va ça va voilà il fait ça commence à se rafraîchir un petit peu quand même très légèrement donc ce qui va nous permettre de pouvoir faire c'est cette vidéo dans de relatives bonnes conditions j'espère voilà tant mieux parce que je pense que la température va vite remonter vu les sujets abordés voilà bon puis on va voir notre langue dans notre poche toi comme moi on a des choses à dire on va le dire si c'est dans la vie générale tant mieux si c'est contre la vie générale on s'en bat les couilles pareil exactement exactement donc on va enchaîner et on va commencer directement à aborder le premier des sept clichés dont on parlait vas-y je te laisse commencer sur le sujet alors ça ça c'est ça c'est assez ma phrase tu vois c'est le trait de marque je possède donc j'existe je pense que pour enfin tout au long de cette vidéo fin me concernant il va falloir diviser les choses en deux c'est à dire que il ya le présent où on est aujourd'hui et voilà avec toi aussi ça va te concerner également avec eux avec l'héritage qu'on a l'héritage de notre passé parce que toi comme moi une grande partie de notre collection on l'a fait avant et voilà et puis moi si j'ai acheté des jeux on va dire je sais pas il ya vingt ans ou début de face fin du siècle dernier c'était parce que ils étaient pas chers donc déjà ça voilà dans les caches ce truc comme ça je l'ai souvent mentionné dans des vidéos c'est j'ai eu l'occasion à de très nombreuses reprises des jeux de super nintendo méga drive même néo géo allait à les acheter vraiment au creux de la vague et donc ça c'est le premier critère et le deuxième critère comment dire l'accès aux médias on va dire il ya une vingtaine d'années enfin milieu 90 fin 90 elle n'était pas autant qu'on est aujourd'hui tu vois aujourd'hui on veut jouer on prend un pc on prend un émulateur on prend un raspberry enfin tu veux jouer à tous les jeux super nintendo à tous les jeux méga drive c'est facile tu vois il ya les ever drive aussi également donc enfin voilà ça c'est des choses qui existaient pas à l'époque ou alors il y avait bien des copieurs à disquettes par exemple pour super nintendo et tout mais c'était quand même enfin c'était une pratique qui était quand même très marginal donc ce qui peut expliquer toi comme moi pourquoi on a on a acheté plein de jeux à l'époque pourquoi on a entassé parce que voilà on pouvait très bien acheter des jeux et puis voilà puis après on dit bon on le revend et et puis on fait tourner puis en fait non enfin moi ce qui me concerne non parce que je me suis vite rendu compte que quand j'achetais un jeu puis je leur vendais ça m'arrivait de leur vendre ou de l'échanger même et puis après je le regrettais parce que plusieurs mois après ou plusieurs années après je voulais je voulais je rejouer avec tout simplement puis je n'avais plus donc c'est passé de là que voilà j'ai eu le déclic et puis j'ai quasiment racheté à peu près tout ce que je voulais et donc en fait à l'époque donc j'achetais je possédais c'était pas pour exister parce que il n'y avait pas voilà l'exposition qu'on a aujourd'hui avec internet avec social voilà avec les réseaux sociaux etc donc j'achetais vraiment pour mon plaisir parce que les jeux vidéo c'était ma passion je voulais jouer avec je voulais jouer avec ce jeu on était dans une période on pouvait le trouver à des prix tout à fait raisonnable même en neuf tu vois en neuf ou même en occasion enfin c'était c'était un média qui était qui était très accessible après surtout avec le l'occasion qui s'est surtout démocratiser on va dire deuxième partie des années 90 et puis fin des années 90 avec avec l'arrivée des cash et tout donc le jeu possède donc j'existe d'il ya 20 25 ans ça n'existait pas par contre aujourd'hui aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué parce que quelqu'un qui déjà va se lancer dans une collection alors aujourd'hui ou quand je parle aujourd'hui c'est aujourd'hui et ces dernières années avec un peu le l'explosion du du rétro gaming il faut voir ses motivations parce que si c'est un gars qui va toucher un petit peu à tout comme moi par exemple j'aime la master system la megadrive la nes la super nintendo la game boy la neo geo à l'époque je pouvais me permettre d'à peu près tout acheter tu vois où on achetait ce qui nous passait sous le nez aujourd'hui malheureusement vu le prix que ça coûte le gars il va être obligé d'être sélectif il va dire ah bah fois je peux pas donc allez je vais me concentrer sur la megadrive alors voilà soit le gars il va se constituer une collection bon bah du coup en mettant un certain prix parce que bah les 3 euros 5 euros d'époque c'est terminé les 20 francs 30 francs et d'être sélectif sur ce qu'il va faire et alors s'il a des bonnes raisons ouais moi je suis nostalgique c'est des jeux que j'avais ou c'est des jeux que j'ai toujours rêvé d'avoir un peu une revanche sur le passé quelque part toi et le gars il va se faire une petite collection je pense trier sur le volet et il va l'apprécier toi mais ça c'est des gens que peut-être on entend peu où on voit peu parce que maintenant malheureusement il ya beaucoup de il ya beaucoup de m'intu vu dans le domaine de la collection et alors c'est ce que je mentionnais déjà dans différentes vidéos tu as il ya plusieurs types de personnes tu as les mecs qui vont être collectionneurs pur et dur qui vont acheter limite pas pour des bonnes raisons ils vont acheter parce que pour le comment dire le sentiment d'appartenance à un groupe tu vois le fait de briller au sein d'un groupe qui est un je vais posséder tel jeu je vais posséder tel jeu donc des collectionneurs on va dire peut-être pur et dur qui joueront pas avec leur jeu ou très peu et d'un autre d'un autre type de personnes moi par exemple je fais partie donc les collectionneurs joueurs donc qui achètent leur jeu parce que bon bah ça leur fait plaisir d'avoir cette pièce bien sûr mais c'est avant tout et également c'est pour jouer avec voilà donc c'est pour cesser c'est con à dire mais c'est pour faire l'usage premier du jeu quelque part c'est l'utiliser jouer avec quoi tu vois donc le jeu possède donc j'existe oui c'est pour ça que j'ai eu j'ai eu réflexion de cette petite cette petite phrase il ya il ya quelques années surtout voilà avec le faut pas se voiler la face l'étalage de bite qu'on voit sur le notamment sur facebook dans différents groupes rentrer du jour les mecs qui vont à la pêche au que rentrer rentrer demande d'estime je veux dire qu'est ce qu'est ce que tu en as à foutre quoi demande d'estime bon tu veux demander une estimation mais je suis désolé mais tu te ramènes dans un truc ouais je veux estimer mon zelda je veux estimer mon margot mario vas-y arrête de faire chier vas-tu ribé puis regarde combien que ça coûte quoi je veux dire que tu fasses estimer un mister gimmick sur nes en boîte ou en loose oui là ok parce que c'est une pièce qui n'est pas courante pourquoi pas il n'y a pas de problème mais des trucs standard des pokémons des zeldas des machins demandes d'estimation entre guillemets peut-être derrière en plus pour faire des ventes déguisés faut arrêter de prendre des gens pour des cons quoi quoi ouais alors moi suffisamment parlé vas-y prends la parole ouais pas de souci donc alors moi en fait j'ai voulu placer cette phrase dans les clichés tu vois donc comme on disait on va évoquer sept clichés mais avant de rentrer de développer je voulais juste dire que toi tu es le seul en tout cas que je connaisse à avoir mis en avant cette phrase qui est très très intéressante puisque effectivement elle dénote d'un vrai problème social au jour d'aujourd'hui c'est à dire le besoin de se valoriser à travers le matériel voilà voilà tout à fait après moi ce que je voulais juste apporter alors je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis mais ce que je voudrais juste apporter moi c'est une petite nuance c'est à dire que moi je pense être dans cette catégorie lire je possède donc j'existe mais je ne pense en fait je ce que je voulais expliquer c'est que je pense qu'il y a divers degrés en fait dans le possède dont j'existe il ya le côté malsain différents degrés d'existence finalement c'est ça il ya existé vis-à-vis des yeux des autres moi c'est dans ce sens là que je l'exprime et après il ya existé peut-être d'un sens plus philosophique dans le sens où c'est notre passion et voilà donc je pense que c'est plutôt comme ça que tu veux le dire exactement exactement ce qui est très juste aussi et donc oui voilà et je pense que je pensais juste que c'était assez important de le rappeler aux gens c'est que on peut se retrouver à travers des objets on peut se avoir des réminiscences du passé grâce à ces objets sans pour autant se sentir coupable d'essayer de montrer sa bite à tout le monde avec une grosse collection voilà donc c'était juste ça je pense que j'ai pas besoin de développer beaucoup plus que ça puisque de toute manière je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit j'apporte j'apporte juste une petite différence c'est que en fait quand tu as dit que moi j'avais acquis ma collection il ya très longtemps en fait c'est vrai et faux en même temps c'est parce que effectivement je collectionne depuis que je suis un jeune ninja mais si tu veux moi j'ai revendu 80% de ma collection en 2011 et depuis je lutte pour la reconstituer parce que j'ai une collection qui était bien plus importante que celle que j'ai aujourd'hui et et donc voilà c'est juste cette petite précision et bah si tu n'as rien à rajouter je te propose de passer au deuxième cliché bah vas-y on passe au deuxième point alors bah là tout de suite immédiatement petite dédicace aux collectionneurs de blister 1 donc alors j'ai j'ai quelques blister moi aussi dans ma collection mais c'est pas c'est pas ce qui va m'empêcher me freiner de jouer avec par exemple j'ai un terre enigma donc terre enigma bon bah beaucoup bon voilà le on va pas expliquer l'histoire terre enigma illusion of time secret of her mort ces trois jeux super nintendo vers 2003 2004 je crois dans ces eaux là bas qui sont bien à deadstock un car sorti puis on les avait pour une bouchée de pain et donc illusion of time je l'avais eu je l'avais plus donc je les repris secret of her mort je l'ai toujours donc je l'ai pas gardé parce que le le mien il avec la boîte le le guide il faut il est propre et voilà enfin audition d'occasion donc si je veux y jouer y'a pas de problème et terre enigma donc je m'en suis pris un mais j'ai un pote qui l'avait donc du coup je l'avais déjà fait le jeu mais ce que je veux dire c'est que par exemple je sais pas demain je vais me faire un terre enigma alors là j'ai deux solutions soit je le fais sur émulateur bon dans ces cas là la question elle se pose pas ou alors je veux dire ah bon non j'ai envie d'y jouer sur le hardware d'origine t'ouvre ton blister j'ouvrirai le blister je m'en bats les couilles je l'ouvrirai proprement bien sûr tu vois derrière voilà pour je le garderai le blister je le garderai je laisserai la boîte dedans le guide dedans tu vois donc je ferai ça proprement tu vois mais je suis pas en train de penser alors mon blister il vaut tant si je l'ouvre il va perdre autant de valeur je préfère acheter un loose ou un carte mode il y en a qui le ferait bon après voilà c'est chacun chacun son truc mais bon ça voilà là on parle des blisters bon c'est un petit peu un cas de un petit peu un cas de collection extrême moi je suis pas collectionneur de blister il ya des gens que il ya des gens que badon c'est la passion bon après voilà donc je sais pas enfin il y en a on peut lancer un autre débat il y en a qui disent ouais un collectionneur de blister c'est uniquement un spéculateur je sais pas je sais pas est ce que le gars il achète des blisters dans l'optique de l'air vente derrière ou est ce que c'est nostalgique il a il veut reconstituer un rayon carrefour d'époque alors là tu dis quelque chose d'intéressant en fait c'est très très important ce que tu dis parce que tu ne peux pas te permettre de faire des généralités comme ça chaque personne est différente et chaque personne à ses propres objectifs et donc ses propres intentions et tu ne peux pas dire voilà c'est ça tu ne peux pas dire que tout le monde est un spéculateur parce que il collectionne les blisters c'est juste pas possible tu es obligé au moins de faire la part des choses donc tu vois ce genre de choses moi je suis sûr il ya des mecs il ya des collectionneurs de blister tu vas les voir maintenant tu leur dis tiens je te rachète ta collection à un prix un prix de descent on va dire enfin appris que lui il voudrait par exemple toi c'est pas sûr que le mec le mec y vendent parce que alors ok ça risque d'être une somme importante ok alors si le mec il a un projet de vie veut faire construire une maison je sais pas quoi bon ok mais le gars d'un autre côté va dire moi je m'en fous je travaille je gagne bien ma vie c'est un peu comme moi que ma collection dire ouais c'est des blisters certes c'est des jeux sous blister je peux pas jouer avec mais ça fait partie de moi si je les vends si je les vends j'aurai l'impression de me trahir tu vois je pense je pense que dans le tas de collectionneurs blister il y en a il y en a qui sont comme ça tu vois c'est pas c'est pas forcément d'aider des spéculateurs tu vois voilà non bien sûr bien sûr mais donc moi en fait ce que je voulais ajouter par rapport donc à ce cliché c'est que et là je pense qu'on sera pas d'accord c'est que je pense que en fait même si évidemment le but premier d'un jeu vidéo c'est d'être joué c'est évident si jamais tu te détaches de ce de cette utilisation en fait et ben écoute c'est ton choix personnel c'est c'est ton envie et ce n'est pas critiquable en fait tu vois et moi je trouve que tu vois même le mec qui a envie de collectionner toi des nintendogs par milliers sur sa déesse et d'acheter que ça tous les nintendogs de la terre et ben je me foutrais de sa gueule mais il fait encore ce qu'il veut tu vois et en fait je me ferai de sa gueule mais je porterai pas vraiment un jugement vis-à-vis tu vois j'ai envie de dire grand bien lui face mais après enfin quel intérêt quel intérêt parce que je veux dire que qu'on possède des jeux alors on va dire des jeux en occasion tu vois ou même mine fin des jeux que potentiellement tu peux ouvrir la boîte tu peux jouer avec toi ils sont à disposition tout de suite maintenant que tu les aies dans cet état là et puis tu joues pas avec bon après c'est voilà c'est chacun 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 voit sa vie tu vois mais mais par exemple avoir comme tu dis 36 versions de nintendogs ou je sais pas quel jeu je sais pas ça n'a pas de sens moi face à la je te parle par exemple 36 versions vraiment identiques parce qu'il peut y avoir il peut y avoir des variantes il ya des mecs qui vont collectionner des fifa il ya le fifa français il ya le fifa anglais le fifa allemand voilà les jaquettes sont différentes mais il peut y avoir éventuellement une explication mais un mec qui possède 30 fois le même jeu limite identique fin que tu vois quel est l'intérêt quoi quel quel est quel est le sens à tout ça quoi alors c'est sûr que nous on le verra pas mais si tu veux enfin il ya énormément de choses que les gens font et dans lesquels on ne trouve pas d'explication et eux s'y retrouvent donc en fait ce que j'ai envie de dire c'est que quand tu achètes un jeu et tu n'y joues pas tu es tu es un bouffon et ben non pas forcément puisque chacun se retrouve dans son activité comme il l'entend et comme il le souhaite on n'est pas vraiment jugeable par rapport à ça on peut se foutre de sa gueule puisque se moquer c'est quand même une des libertés qu'on a encore dans ce pays enfin j'espère mais en fait moi je me dis que collectionner 36 nintendogs c'est peut-être pas plus con que sacrifier tout son pognon dans 3000 jeux ou deux mille jeux comme j'ai pu le faire moi tu vois mou mou Et ne pas vivre à côté, tu vois. Donc en fait, tout est relatif, tout le monde peut porter des jugements sur tout, mais au final, en fait, chacun devrait pouvoir faire ce qui lui plaît, en fait. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ah ben, jusqu'à ce que je sache, la France, on est encore théoriquement en démocratie, oui, donc évidemment, chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Mais après, je pense que dans ce type de personnes, prenons cet exemple du gars qui procède une trentaine de Nintendogs, par exemple, il va y avoir deux types de personnes. Il y a le gars qui les a chez lui, dans son placard, et puis personne ne le saura. Voilà, donc limite, c'est son problème à lui, c'est son kiff à lui, voilà. Et après, il y a le mec qui va venir exposer tout ça, tu vois. Donc, alors, quand tu dis qu'il n'est pas jugeable, j'ai envie de dire oui et non. Parce que si le mec, il vient, tiens, regardez, moi, j'ai 30 Nintendogs, il va le mettre sur un groupe Facebook, par exemple, donc au sein d'une communauté, qu'il veuille ou non, bah, tu m'excuseras, mais Facebook, c'est rempli de juges, hein. Ah oui, mais alors là, il tend les fesses, si tu veux. Ah oui, voilà, c'est ce que je veux dire, tu vois. Donc là, là, c'est un peu plus légitime qu'il se fasse fesser s'il tend les fesses. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, mais bon, après, si tu veux, moi, moi, j'adore me moquer, mais je veux dire, dans l'absolu, en fait, enfin, qui peut le juger véritablement, tu vois ? Non, bien sûr, mais après, ce qui est dommage, par exemple, c'est que ce gars, il va posséder, donc, on va dire, sa trentaine de Nintendogs, et puis que, bah, du coup, ça va priver, peut-être, d'autres joueurs ou d'autres collectionneurs qui vont vouloir ce jeu, bah, pour en faire son usage premier, c'est-à-dire jouer avec, tu vois ? Alors, justement, c'est le cliché suivant, ça. Est-ce que tu veux qu'on y passe ? Eh bah, vas-y, excellente transition, alors, go ! Alors, concernant ce cliché, ça tombe bien, hein, puisqu'on venait juste d'amorcer le sujet, et bien, j'ai envie de vous dire que, moi, si quelqu'un, et en plus, ça me concerne particulièrement, puisque c'est un peu mon cas, moi, j'ai plus de 2000 jeux, je dois avoir 2150 jeux, quelque chose comme ça, bah, évidemment, je ne joue pas à tous mes jeux. Et donc, quand j'entends dire que ceux qui ont des grosses collections participent à la hausse des prix, moi, je trouve ça assez risible, et je trouve aussi que quand on me dit, tu as 2150 jeux, tu n'y joues pas, donc tu prives des gens d'y jouer, je trouve ça risible aussi. Pourquoi ? Oui, je suis d'accord avec toi. Vas-y, continue, continue. Pourquoi ? Parce que, ici, on est dans un rapport de force malsain entre joueurs et collectionneurs. C'est-à-dire que ceux qui se définissent comme des joueurs vont reprocher aux collectionneurs d'amasser des jeux, de ne pas les utiliser, et en même temps de les priver, en fait, de ces mêmes jeux, alors que, si ce sont vraiment des joueurs, ils n'ont pas besoin des jeux, puisqu'il existe 4 milliards de façons de jouer sans avoir les jeux originaux, et qui sont maintenant, en tout cas, de très bonnes factures. C'est-à-dire que ça marche très, très bien. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est juste une manière pour les gens de culpabiliser les autres, parce qu'ils sont frustrés, eux-mêmes, de ne pas pouvoir être les mêmes collectionneurs que ces gens qui ont accumulé 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 jeux auparavant. Voilà. Donc, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je te laisse rebondir dessus. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais, et aussi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ouais, dans... Prenons un exemple. Par exemple, moi, tu vois, quand j'ai acheté mon Megaman X3 en Super Nintendo. Voilà. Donc, c'était en 2002, avec l'arrivée de l'euro. Donc, je savais que Megaman X3, ça existait. Donc, en France, introuvable. Littéralement, introuvable. Parce qu'a priori, le jeu n'était pas sorti en France. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, j'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. eBay Allemagne. Et là, j'ai trouvé du Megaman X3. Mais, donc là, on était en 2002, à l'arrivée de l'euro. Mais, quand même, pour trouver un Megaman X3, à cette époque-là, donc, je parle complet en boîte, parce que du loose, déjà, il ne circulait pas beaucoup, le jeu. C'est-à-dire, tu tapais Megaman X3 sur eBay Allemagne, t'envoyais, allez, 3, 4, 5 maximum, mais en loose. En loose, tu vois. Et, par contre, complet, à l'époque, donc, parce que j'ai mis, quand même, plusieurs semaines avant de le trouver. Et, complet, il en passait un ou deux par mois. Pas plus. Donc, j'ai été patient, voilà, j'ai mis la main dessus, j'ai mon Megaman X3, j'ai joué avec, je l'ai terminé. Alors, si on prend ce raisonnement, on va dire, voilà, j'ai joué avec, je l'ai terminé, bon, je vais le dégager. Voilà, je vais le dégager et puis que ça profite à quelqu'un d'autre. Ça, voilà, on peut, il y en a beaucoup qui ont fonctionné avec cette méthode, tu vois. Mais moi, non. Moi, non, parce que, justement, c'est ce que je mentionnais plus tôt dans cette vidéo, c'est qu'il m'est arrivé de vendre ou d'échanger certaines pièces et, plus tard, de les regretter. Donc, j'ai dit, ben non, j'achète et je garde tout. Surtout, déjà, à l'époque, je prends cet exemple de Megaman X3 ou Super Nintendo, complet en boîte, c'était, alors déjà, c'était beaucoup moins cher que maintenant. Moi, pour info, je l'ai payé 45 balles, le mien, 45 balles, frais de port compris. Et après, je me suis dit, ouais, allez, même, je peux le revendre. Je peux le revendre 60, 70 euros, 80 euros. Mais voilà, qui va me garantir que demain, je vais pouvoir en trouver un autre, enfin, quand je parle demain, en 2002 à l'époque, je vais pouvoir en trouver un autre dans un état similaire et à un prix, à peu près, que moi, j'ai chopé. Sachant que, voilà, j'en ai quand même chié pour mettre la main dessus. J'étais un peu patient, tu vois. Donc, à l'époque, quand je dis patient, c'était quelques semaines. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose de rare, tu vois, à part, je tenais au Géo, bien sûr, sans les mettre de côté. Mais, bon, là, j'étais exigeant parce que je le voulais complet en boîte aussi, tu vois. Donc, je me dis, ben non, moi, le jeu, il est rentré chez moi, il reste chez moi. Voilà, je suis joueur, je suis connexionneur, je le garde. Et, ben, demain, il me prend de jouer à Mega Man X3, Super Nintendo comme une envie de pisser. Ben, pas de problème, je l'ai à portée de main, je le sors, je le mets à un console, je le joue avec. Tu vois. Alors, je pourrais le faire aussi sur émulateur, bien sûr, tu vois. Mais, je l'ai aussi. Donc, cet argument de dire un collectionneur avec, comme tu dis, 1 000 jeux, 1 500 jeux, 2 000 jeux, qui bloque le marché, entre guillemets, non. Non, parce que, ben, j'en reviens un peu à ce que j'avais la pique, je l'avais balancée dans ma vidéo précédente. Ben, t'étais où il y a 20 ans ? Voilà, si maintenant, tu veux un Mega Man X3 alors que, je sais pas, en 2005, tu savais même pas que ça existait sur Super Nintendo. Ben, voilà, j'ai envie de dire tant pis pour toi. Tu vois, t'étais pas là au bon endroit au bon moment, c'est, voilà, ben, c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. Mais, mais c'est tout. Par contre, par contre, un gars qui va, qui va, sciemment, voilà, on prend l'exemple de ces Nintendogs, par exemple, ou je sais pas quel jeu, qui va posséder un jeu, et on le voit, c'est le cas dans les soldes. Tu vois, t'as les soldes, janvier, les mecs, ils arrivent à Carrefour avec leur caddie, il y avait 30 Pokémon en DS, les mecs, ils prenaient tout. Tu vois, 8h le matin, 8h10, le rayon, il était vide, tu vois. Donc, c'est plutôt ces gens-là qui bloquent quelque part le marché et puis, ben, qui font monter les prix. Et non pas un collectionneur, ben, qui va, déjà, je pense, savoir ce qu'il achète et conserver ce qu'il va acheter parce que, ben, pour X raison, il va avoir de la nostalgie vis-à-vis de ce jeu ou c'est un jeu qu'il a voulu avoir quand il était gosse et puis, ben, il l'achète 30 ans après. Donc, j'ai envie de dire mieux votard que jamais. Donc, non, pour moi, c'est pas ces gens-là qui vont bloquer le marché. Alors, après, c'est aussi le principe d'offre et de demande, que ce soit dans les jeux vidéo, mais dans n'importe quel autre marché, ben, là, tu prends les bagnoles ou je sais pas quoi. Tu vois, si t'as une pièce qui est rare, évidemment, elle va moins circuler qu'une pièce qui est commune ou un peu moins rare, tu vois. Voilà, c'est logique, c'est logique. Tu vois, par exemple, tiens, moi, si j'avais eu l'occasion d'acheter un Metal Slug 1 à l'époque en Neo Geo, AES, tu vois, même un Jap, éventuellement, tu vois, fin des années 90, je l'aurais vu à, allez, on va dire, l'équivalent de 250, 300, 350 euros. Je l'aurais acheté, je l'aurais acheté, tu vois. On en avait eu un à 800 euros. Bah ouais, mais ouais, parce qu'il était trouvable à peu près à cette époque-là, enfin, trouvable, quand les mecs, ils passaient. Et j'avais posé la question, parce que fin des années 90, j'allais souvent dans les magasins à Paris, à Jussieu, et j'avais posé la question, je dis, les gars, est-ce que de temps en temps, vous passez un Metal Slug en Neo Geo, AES ? Et réponse, les mecs, ils me disaient, ouais, on en passe un par an ou un tous les deux ans. Voilà, donc ça, déjà, à l'époque, c'était rare, c'était rare, tu vois. Voilà. Ouais, tout à fait, et puis encore une fois, vraiment, c'est la base de tout, mais c'est la liberté individuelle des gens de faire n'importe quoi, s'ils ont envie de faire n'importe quoi. Donc, s'ils veulent accumuler du jeu vidéo, s'ils arrivent à le faire, bah, comment peut-on les juger, quoi ? Je veux dire, moi, je fais partie des gens qui pourraient se mettre du côté des gens qui gueulent parce que les prix sont ce qu'ils sont, parce que je veux continuer à acquérir énormément de jeux, je veux continuer à acheter du jeu vidéo, et les prix sont ce qu'ils sont. On pourrait me plaindre aussi, mais c'est pas le cas, parce que je considère que c'est la liberté individuelle des gens de faire ce qu'ils veulent, et s'ils ont été en capacité de le faire parce qu'ils étaient si ou là au bon moment, et qu'ils pouvaient se le permettre financièrement, eh bien, j'ai pas à les juger là-dessus, quoi, voilà, c'est juste ça, la réflexion. Voilà, donc on va enchaîner, on va passer au cliché suivant. Oui, moi, j'ai envie de dire, si les prix, aujourd'hui, sont élevés, alors tout le monde dit oui, c'est à cause des spéculateurs, c'est à cause des vendeurs. Je suis pas d'accord, je suis pas forcément d'accord. Alors, moi, t'as été vendeur, moi aussi, j'ai été vendeur, on a eu tous les deux un magasin de jeux vidéo. Notre but, je suis désolé, mais notre but, c'était d'essayer de vendre le plus cher possible, tu vois. Alors, des fois, oui, on avait des clients, ils cherchaient des pièces, et on leur faisait un petit peu des prix intermédiaires, parce que voilà, il y avait la passion quand même, et puis, on dit, allez, le gars, on va lui faire un prix un peu plus bas, et puis, tout le monde va être content, moi, je vais faire mon bif, lui, il a un petit peu moins cher, et puis, ça va aller chez lui, le gars, ça va lui faire plaisir, tu vois. Mais, voilà, de base, quand t'es commerçant, le but du jeu, n'importe quel commerçant, il faut pas se mentir, le but du jeu, c'est de faire le plus de marge possible, et le plus de bif possible, tu vois. Donc, moi, par exemple, il y a, tu vois, on regarde, je sais pas, des mecs sur eBay, ou Le Bon Point, ou ce que tu veux, ou Facebook, machin, des mecs qui mettent un jeu Game Boy, aujourd'hui, complet en boîte, à 300 euros, ou 500 euros, tiens, j'ai vu une énormité, bah là, c'était hier ou avant-hier, sur eBay, eBay, je crois, c'est un mec qui a mis une annonce sur Facebook, tu sais, il a partagé le lien eBay, tu vois, un mec qui vend un Metroid 2 Game Boy FAH sur eBay, le gars, il l'a mis à 1500 balles, 1500 balles, ce qui est complètement pété, mais, moi, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de dire, bah, il tente sa chance, le mec, il tente, qu'est-ce qu'il va faire ? Bien sûr, c'est ce qu'il y a en train de faire, d'ailleurs. Il a rien à perdre, et puis, moi, je pense qu'en fait, il faut bien garder en tête, c'est mon avis, c'est que si les prix, aujourd'hui, sont élevés, c'est, à mon sens, avant tout, la faute des acheteurs. La faute des acheteurs, parce que, bah, quand t'as un mec qui va acheter un Metroid 2 Game Boy FAH à 500 euros, et bah, c'est comme dans le droit, ça va faire une jurisprudence, ça va faire un antécédent. Ah, y'a un mec qui l'a acheté 500 balles, donc le jeu, il vaut 500 balles, voilà. Après, ça veut pas dire que tout le monde va l'acheter 500 balles, évidemment, bien sûr. Mais, je pense qu'en fait, le gros problème, c'est que là, on est, bah, le jeu vidéo, aujourd'hui, enfin, dans notre, enfin, voilà, l'R8-bit, 16-bit, tu vois, enfin, notre génération, on va dire, les mecs qui arrivent à la quarantaine, qui ont un certain pouvoir d'achat, maintenant, c'est malheureux à dire, c'est triste à dire, mais le jeu vidéo, enfin, quand tu veux l'acheter, ou faire une petite collection, et bah, c'est devenu un élément de, c'est une fracture sociale, si tu veux, parce que ça démontre, bah, la différence entre les pauvres et les riches, quoi, tu vois. Donc, et le gros problème, c'est que, bah, t'as des mecs qui ont les moyens, qui peuvent se permettre, moi, je veux absolument mon Metroid 2 Game Boy, je suis prêt à mettre 500 balles, je gagne bien ma vie. Donc, ils s'en fout. Ils s'en fout. Et puis, ils s'en fout. Et, alors, maintenant, la question, c'est, est-ce que c'est raisonnable d'acheter un jeu Game Boy à 400-500 euros ? Donc, pour beaucoup de personnes, 80%, 90%, ils vont dire, ouais, mais c'est pas raisonnable, c'est un taré et tout. Et, pour cette petite partie, 10-20%, ça va choquer personne. Ça va choquer personne. Et, et le gros problème, à mon sens, il est là, c'est que, donc, dans des mecs, c'est des mecs qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé, on va dire, bah, c'est que ces gens-là, ils ont pas de limites. Ils ont pas de limites, ou du moins, ils ont des limites beaucoup plus flex que, on va dire, monsieur tout le monde, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, moi, par exemple, tu vois, quand je, aujourd'hui, même en 2021, j'ai encore acheté des jeux Super Nintendo, des jeux Mega Drive, mais je me fixe des limites. Voilà, je dis, tiens, bon, je vais Megadrive, je vais l'acheter 20 euros en boîte complet, ou 30 euros, pas plus, je dépasse pas. Voilà, si je l'ai à ce prix que je me suis fixé, ok, c'est bien, pas de problème, je suis content, je suis satisfait. Et puis, si jamais, bah, ils vont beaucoup plus cher et tout, je laisse tomber, je l'achète pas, tant pis, c'est pas grave, je l'aurai pas dans ma collection, je veux jouer avec, je prends un émulateur et puis c'est tout, tu vois. Donc, je pense que c'est avant tout ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, entre guillemets, qui ont peut-être perdu la tête, qui ont perdu la raison et puis, c'est ces acheteurs-là, finalement, qui ont créé des antécédents et maintenant, c'est la course, c'est la course vers le haut, tu vois. Donc, et puis, bah, voilà, puis il y a des vendeurs qui se gavent et qui se boivent. Bah, moi, j'ai une chose à dire, bah, tant mieux pour eux, voilà, tant mieux pour eux, quoi. Malheureusement. Qu'est-ce que tu penses ? Alors, moi, là-dessus, j'ai envie de dire ça. En fait, penser que les gens qui achètent au prix du marché contribuent à la hausse des prix, c'est un petit peu comme si tu essayais d'aller à la plage et que tu te dis, bon, il y a une grosse vague qui arrive, là, je l'ai arrêté à main nue, tu vois. C'est juste impossible. Parce que, tu vois, c'est pas parce que tu diras, oui, c'est bien de faire ça, c'est mal de faire ça, que, en fait, tu vas pouvoir arrêter l'histoire en marche. Voilà. Donc, en fait, tu ne peux que constater. Et donc, passer ton temps à te plaindre, ça t'apportera absolument rien. Donc, ça, c'est un message important que je voulais aussi véhiculer avec cette vidéo. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, même si je suis un collectionneur de taille moyenne, eh bien, j'ai toujours envie d'acheter beaucoup de jeux vidéo, comme si j'avais une toute petite collection. Et donc, je me retrouve confronté aussi au problème de comment je fais pour acheter, puisque les prix sont ce qu'ils sont. Et si tu es aussi intelligent, tu vois que ça ne fait que monter. Donc, est-ce qu'il est intelligent, quand la vague est en marche, de se dire, non, moi, je n'achète pas parce que c'est trop cher et que c'est mal et que je cherche mon télépris ? Eh bien, non, tu es obligé de faire des concessions à un moment donné, si tu veux arriver à ton objectif. Sinon, tu loupe ton train, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut savoir être raisonnable, comme tu le dis, mais il faut aussi savoir saisir les opportunités quand elles sont là. Et donc, c'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que parfois... Excuse-moi, je te coupe, mais les opportunités, elles sont quand même de moins en moins. Oui, voilà. C'est pour ça que, finalement, parfois, si tu veux vraiment un jeu, eh bien, tu es obligé de faire comme tout le monde et d'y mettre le prix. Ou tu finiras par ne pas l'avoir et tu seras frustré. En fait, excuse-moi, je te coupe encore, mais on en revient à la rareté. Tu vois, par exemple, tu me dis, tiens, je veux acheter une plaque Jama de ce jeu. Bon, ben là, c'est un marché de niche. Le jeu, il vaut 2000 balles. Oui, là, ça va être compliqué de l'avoir à moins, tu vois. Mais quand je vois aujourd'hui des mecs qui achètent des Pokémon, des jeux qui ont été super bien vendus, comme les Mario, les Zelda, un Pokémon rouge ou bleu, je crois maintenant, ça vaut 150-200 balles. Et puis, limite, on ne voit pas le plafond. C'est ridicule, quoi. C'est vrai que parfois, sur des pièces extrêmement rares, il faut savoir mettre le prix, parce que sinon, tu ne l'auras jamais. Et le jeu est extrêmement rare, oui, là, je suis d'accord, tu vois. Je suis d'accord. Alors maintenant, c'est à toi de faire le cheminement. Alors, est-ce que je vais claquer 2000 ou 3000 pour l'avoir ? Ou alors, est-ce que, ben non, je vais vivre sans et je passe mon chemin ? C'est ça. Voilà, tu as un tac de solution, là, tu vois. C'est ça, mais tu ne peux pas dire que les gens qui achètent au prix sont des moutons et qu'ils font grimper les plis et que c'est de leur faute parce que c'est des pigeons, tu vois. Tu ne peux pas dire ça parce que, quelque part, ça te fait passer pour un mec qui n'a pas les moyens et qui est frustré et qui est jaloux de ceux qui arrivent à les mettre. Et par frustration, il va trouver une excuse qui est de dire que tu es un putain de mouton parce que tu achètes ton jeu au prix du marché et que tu contribues à la hausse des prix. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, mais tu vois, on en revient même. On prend l'exemple des Pokémon. Là, les Pokémon, depuis quelques mois, je ne sais pas ce qui se passe, mais les cartes, les jeux, c'est n'importe quoi. De toi à moi, on ne va pas se voiler la face. Un Pokémon, avant, ça valait combien complet ? 50 balles, 60 balles ? Il y a peut-être 2-3 ans, peut-être ? Moi, je les vendais 15 euros en complet. Les rouges bleus jaunes, ça partait 15 euros en complet. À l'époque, au magasin, je ne les rachetais même plus. En Louse, je ne les rachetais même plus. Oui, on en avait masse. Et comme toi, complet, je les vendais 15-20 euros, tu vois. Ouais. Je parcourais la terre entière T'es un con avec espoir Et Pokémon est leur mystère Le secret de leur pouvoir Pokémon, attraper les cèdres d'histoire Ensemble pour la victoire Pokémon, rien ne nous arrêtera Notre ami qui triompera Pokémon, attraper les cèdres d'un infrage Un voyage d'attrape qui sache Ça demande du courage Pokémon, attrapez-les tous Attrapez-les tous Pokémon sur Game Boy, ils sont arrivés Il vous faut les deux cartouches pour les attraper Tous Ouais, donc on disait Les Pokémon à 15-20 euros On en avait en masse En effet Donc tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet Voilà, les Pokémon à 15-20 euros Ça, c'était il y a 20 ans C'était à notre époque Tu vois, mais Ce que je veux dire aujourd'hui On prend l'exemple concret de ce Pokémon C'est que Ouais, il y a deux ans, trois ans, quatre ans Enfin, un Pokémon complet en boîte Un Pokémon bleu et rouge Par exemple On va dire propre Pas mince, mais propre Comment est-ce que ça coûtait Je sais pas 50 balles, 60 balles Et maintenant tu vois que ça pète à 150-200 balles Là, tu m'excuseras Mais il y a forcément un effet de mode Il y a un effet de mode Il y a un effet de mouton Tu vois, c'est Je veux dire Ton Pokémon, t'as eu largement le temps Les années précédentes De l'acheter à 40-50 balles Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est des gens qui Il y a plein de mecs aujourd'hui Qui achètent ses Pokémon 150-200 balles En disant Oh putain, ils ont peur Ils ont peur Ils prennent le train en marche En disant Ouais, mais je le veux absolument Parce que sinon Ça va continuer de grimper Etc, etc Bon, est-ce que ça grimpera encore Est-ce que ça baissera Je sais pas Mais, enfin bon Moi, à mon avis Ça baissera pas Mais Pokémon, par exemple C'est un exemple C'est un exemple parfait Moi, je vais pas dire Qu'un mec, tu vois Il achète une plaque jama Un jeu extrêmement rare Qui va circuler uniquement Entre niches de personnes Enfin voilà Un groupe vraiment très très fermé Tu vois Un mec qui va acheter une plaque jama A 2000-3000 euros Non, tu peux pas dire Que c'est un pigeon ou un mouton Le mec, il va savoir précisément Ce qu'il achète Connaître la rareté du truc C'est un spécialiste Entre connaisseurs Mais surtout Qui achète un Pokémon 150-200 balles Non, mais non Mais là, pour moi Il y a un effet mouton C'est clair Et surtout Quand on parle de plaque jama rare C'est vraiment important Que ça reste en France Tu vois Pour moi, je trouve Que c'est vraiment important Et donc À l'heure actuelle Enfin, tu vois Quand tu as un jeu jama Qui est relativement rare Mais tu as le monde entier Qui sera prêt A te proposer Monts et merveilles Pour te le racheter Donc Si ça peut rester en France Moi je trouve Que c'est pas forcément Une mauvaise idée De surpayer Pour au moins garder Le patrimoine Chez nous Voilà Donc Est-ce que tu as Quelque chose à rajouter Ou est-ce qu'on passe Au cliché suivant Ah bah vas-y Un cliché suivant Donc alors Celui-ci Il est quand même pas mal Comme cliché Il est assez Fort de café J'aime bien reprendre Encore une fois Donc L'image De la vague en marche En fait Si tu veux Tu ne peux pas arrêter Ce genre d'évolution Puisque c'est l'évolution Même De tout type De hobby Et de marchandises A vendre Dans l'histoire De l'humanité Et donc Espérer Espérer que dans le jeu vidéo Ça se passe autrement C'est complètement Enfin C'est utopique Et donc Pour expliquer un petit peu Les choses En général Quand quelqu'un Achète un jeu Et moi Je suis désolé Je suis coupable De l'avoir fait C'est à dire que Quand j'achetais un jeu Et que je le revendais Ça m'arrivait Et bien Forcément Je n'avais pas envie De perdre de l'argent Et même quand j'étais Dans le commerce Je n'avais pas envie De perdre de l'argent non plus Donc Qu'est-ce que je faisais En général Quand je revendais J'essayais de revendre Un peu plus cher Je m'en excuse Je me rends compte Aujourd'hui Que j'ai contribué A cette hausse des prix C'est que J'essayais parfois De rajouter Les frais de port Que j'avais payé Au prix que j'avais payé Pour me refaire En fait La somme Que j'avais dépensé Pour ce jeu Tout simplement Et en fait Ça a commencé comme ça Et évidemment C'est ça Qui a amorcé La hausse des prix Dans le rétro gaming Je pense Et donc Donc effectivement Les prix n'ont fait que Monter Et puis on parle quand même De jeux Qui se vendait Il y a 30 ans Enfin on parle pas De trucs Qui sont sortis La semaine dernière Le petit gadget Dans la librairie Ou PMU Dupont Tu vois ce que je veux dire C'est quand même Des trucs qui datent Maintenant Faut quand même Ouvrir un peu Les yeux là dessus Et donc Si tu veux Forcément Et bien Un collectionneur Quand il va vouloir Revendre sa collection Il va vouloir La revendre au prix du marché Et pas au prix Qu'il a acheté Alors il pourrait Alors il pourrait Tenter De se dire Moi j'aime le jeu vidéo J'ai pas envie De faire du pognon Sur le dos des autres Donc je vais revendre Au prix que j'ai acheté Mais En faisant ça Il s'expose A des gens Qui vont se faire passer Pour des passionnés Lui racheter Pour revendre plus cher Donc pourquoi Est-ce qu'il prendrait ce risque Autant vendre au prix du marché Et donc Souvent c'est pour racheter Deux pièces Qui sont tout aussi chères Donc il ne peut pas Se permettre de faire de cadeaux Ce mec là toi Et sinon ça peut être aussi Parce que Comme tu l'as dit Un peu plus tôt Dans la vidéo Et bien il peut avoir Un projet de vie Ou un problème dans la vie Qui fait qu'il a besoin De liquidifier rapidement Et donc Tu ne peux pas reprocher A quelqu'un D'être responsable De la hausse des prix Parce que Et bien Il revend au prix du marché Tu vois Enfin Je suis d'accord Que Ça Que Ça contribue A la hausse des prix Mais si tu veux C'est encore une fois Un processus naturel Qui est obligé De se dérouler Si Le média auquel tu t'intéresses Provoque de l'intérêt Chez les gens Voilà Surtout quand le temps passe Et que les choses vieillissent Disparaissent Et tout Mais ça c'est valable pour tout Si tu as une maison à vendre Que la maison A vaut 300 000 euros Pourquoi tu la vendrais Tu la céderais 250 000 Pour faire plaisir au mec A qui tu vas la vendre Tu vois Alors il y a un moment Il faut Il faut avoir les yeux En face des trous Tu vois Et ça ça fait personne Quand tu dis ça Ça fait personne Ça fait personne Donc voilà Le jeu vidéo Donc c'est passionnel Bien sûr Mais c'est aussi Un marché Qu'on le veuille ou non Voilà Avec des pièces Qui aujourd'hui Tout le temps Et voilà C'est tout Donc il y a des jeux Avant ça valait 5 euros Maintenant ils en valent 500 Bon bah c'est comme ça Il faut faire avec Par contre je reviens Sur un point que tu disais Au début Qui est intéressant Et que justement Il y a quelqu'un Qui m'en a parlé en MP Sur ma page Facebook Récemment Il y a une semaine 10 jours C'est très récent C'est les frais de port Voilà les frais de port Je pense que Je m'excusera Je grille ma clope Non non Je pense pas directement Parce que voilà Avec la démocratisation D'internet Les ventes sur ebay Les ventes sur facebook Enfin ce que tu veux Maintenant les jeux Ils circulent Beaucoup par post Evidemment Le main à main Bon bah le main à main C'est bien Mais voilà Si le mec il habite T'habit 100 km Voilà c'est pas C'est pas très pratique Donc voilà Il y a la post Il y a Mondial Relay Il y a tout ça Et je pense Enfin le gars Ce qu'il me disait en MP Et je pense qu'il a Partiellement raison Et c'est ce que tu disais C'est que par exemple T'achètes un T'achètes un jeu Megadrive 20 euros Tu vas payer 5 euros De port à peu près J'arrondis Donc ton jeu Tu l'as acheté 25 Et à fort Le mec il va le garder Il va le revendre Ca va tourner Ca va tourner Mais les frais de port Après il s'accumule Quelque part Tu vois Parce qu'il va le revendre Par exemple 25 A un autre mec Je sais pas 5 ans après En considérant que le jeu Le prix il soit stable Tu vois à peu près Il va le revendre 25 Et hop Tu recolles Allez on va dire On arrondit 5 euros de frais de port Et là ton jeu Il passe à 30 Et je pense que C'est pour ça que On voit beaucoup De petites pièces Entre guillemets Toi des petits jeux Mega Drive Je sais pas Tu vois des Sonic Ou des jeux Qui sont extrêmement communs Qui dans le temps Bah ça valait 5 balles Dans ton cache local Et bah maintenant Des petites pièces Comme ça C'est tout de suite 15-20 euros Tu vois Donc plus Plus le frais de port Donc je pense que L'accumulation Avec le temps Avec les années Quelque part Des frais d'envoi Voilà on le renvoie On le renvoie On le renvoie On le renvoie Bah ça Ça participe Peut-être indirectement Je sais pas A une hausse des prix Ça l'a amorcé pour moi Je pense que ça l'a amorcé D'accord Bah écoute Est-ce que tu veux rajouter Des choses sur ce cliché ? Bah après j'ai envie de dire aussi Autre chose c'est que Un collectionneur N'est pas forcément revendeur Voilà C'est à dire que Moi tu vois Quand j'ai des pièces Qui rentrent dans ma collection Ça sort pas Ça sort pas Et pourtant Bah voilà J'ai présenté des jeux Que je possède Bah dans mes vidéos Ou sur Ou sur Grille Hill Memories Par exemple Tu vois sur GHM à l'époque Je vais citer un exemple Très concret Bah c'est mon Turtle 3 Sur Game Boy En FH Complet Ça c'est une pièce rare Ça c'est une pièce rare Et j'ai eu Bah quelques gars Qui sont venus me voir En MP Voilà Bah qui me connaissaient Un minimum Ils disaient bon Voilà Alors il y en a Il y en a qui me connaissaient pas Ils disaient ouais Je sais que t'as ça Tiens je te propose tel prix Bah non Bah tu peux monter même A 10 000 balles Le jeu il sortira pas de chez moi Tu vois Et puis il y en a d'autres Qui disent ouais Bon bah je sais que tu vends pas Mais quand même Est-ce que je peux te faire une offre Bah j'ai dit vas-y Fais une offre Mais voilà Donc voilà Donc quand on dit Un collectionneur C'est un spéculateur Parce qu'il va revendre Alors après C'est comme tu disais tout à l'heure Et il peut y avoir Des accidents de la vie Ou je sais pas quoi Qui va peut-être te contraindre De vendre une partie de ta collection Ou autre D'accord Mais si on met ça de côté En considérant Voilà moi j'ai un jeu qui rentre Il sort pas Ce qui est pour le moment Mon cas Je touche du bois Pour vu que ça dure Jusqu'à la fin de ma vie Parce que si je vendais Une partie de ma collection J'aurais l'impression De vendre une partie de mon âme Donc c'est que non Tous les collectionneurs Ne sont pas revendeurs Et spéculateurs Alors moi J'ai rajouté quelque chose Là dessus Même plusieurs choses Déjà je voulais dire Que moi je t'aime pas beaucoup T'es un gros bolosse Mais par contre J'ai un immense respect pour toi Parce que finalement Tu vois T'es une des rares personnes Qui n'a jamais revendu Sa collection Et pourtant tu vois Moi j'ai une longue vie Je touche du bois Je touche du bois Parce que Bah j'en ai jamais eu besoin J'en ai jamais eu besoin J'ai toujours Je me suis toujours démerdé Dans la vie J'ai eu des galères Comme tout le monde Tu vois Et je me suis toujours démerdé Pour dire non Ca c'est mes jeux Tu n'as pas eu cette faiblesse Non non C'est précieux C'est Non Je limite J'irai sous un pont Tu vois S'il faut Mais je les garderai Ca partira pas Alors moi Je dis la même chose aujourd'hui J'irai sous un pont Si jamais J'étais confronté à la pauvreté Mais je ne vendrai pas mes jeux Par contre Force est de constater Que tu vois Ce cliché Il se base quand même Sur le fait que C'est vrai que Je pense que toi comme moi Durant toute notre vie On a constaté Énormément de gens Vendre leur collection À un moment donné Craquer Et passer à autre chose En fait Tu vois Et je pense que Ce cliché Il se base là dessus C'est parce que Au bout d'un moment Tout le monde Se met à revendre sa collection Sauf les plus aguerris Comme toi Tu vois Et j'aimerais raconter Une anecdote À ce sujet C'est que en fait Moi qui étais Après avoir été assassin Donc commerçant de jeux vidéo Donc je faisais des conventions Et donc Il y avait un mec Qui était connu Dans le sud De par sa boutique Qui était 100% jeu Et qui lui aussi Faisait les conventions Et un jour Il était venu me voir Et il m'avait dit Toi Je rachèterai ta collection Un jour Parce qu'il était habitué Tu vois À faire pression Un petit peu sur les gens Pour leur acheter Leur collection Et il s'avérait Que ça marchait Tu vois Et moi Moi ça m'intéressait pas De lui revendre Ma collection Parce que moi L'argent ne m'intéressait pas En fait Tu vois Ce qui m'intéressait C'était le jeu vidéo Et donc Il s'avère que finalement Tu vois Je m'étais toujours moqué de lui Pour dire ça Et finalement Tu vois En 2011 J'ai revendu J'ai craqué J'ai revendu 80% De ma collection Alors donc Peut-être à cause D'un fait de vie particulier Mais malgré tout Je l'ai fait Et donc C'est vrai que Personne Enfin très peu de gens Ont la force mentale De conserver Leur collection Jusqu'au bout Et je pense que Même dans ceux Qui nous regardent Ce soir Je pense que Beaucoup ont À un moment donné Craqué Et ils sont remis En fait Et donc C'est un peu là-dessus Que se base Ce cliché Moi je pense Qu'il faut Dans ce cas De situation Un gars Qui revend sa collection Je pense qu'il faut Distinguer deux choses T'as le mec Qui a une collection Qu'on le veuille ou non Mais qui a un patrimoine Aujourd'hui Et qui va revendre Parce que Le gars Il a un accident De la vie Ou Ou Un événement Qui va l'obliger Le contraindre À revendre Une partie de sa collection Ou sa collection Bon Voilà Moi je J'ai pas eu J'ai pas eu ça Je touche du bois Franchement On sait pas ce qu'il y a demain Donc ça c'est le premier cas Le premier cas Et il y a le deuxième cas Du gars Qui va se faire appâter Par l'argent Parce que tu vois Il a acquis une partie De sa collection Milieu 90 Début 2000 Au creux de la vague Et puis Le gars Comme tout le monde Il a vu les prix grimper Et puis Peut-être Il est tombé Sur un genre de gars Un corbeau Comme tu mentionnes Et le gars Il y a eu Il y a eu la pas du gain Il y a eu la pas du gain Tout simplement En disant Tiens ma collection Allez Si je fais le calcul Grosso modo Elle m'a coûté Prix d'achat 5000 euros Et maintenant Je peux en tirer 40 ou 50 000 Faut pas se voiler la face Il y en a pour qui Ça va faire largement réfléchir Même si le gars Il a pas forcément besoin De fric sur le moment Mais tu vois Après il va dire Ouais mais tiens Je compte acheter une baraque Ou un appartement Dans les années à venir Je vais mettre ça Sur un PEL Je sais pas Enfin Chacun aura ses raisons Tu vois Mais je pense que Un mec qui revend Parce qu'il a eu un accident De la vie Bon bah malheureusement C'est comme ça C'est complètement différent D'un mec Qui va revendre Par la pas du gain Tu vois Bon gré mal gré J'ai envie de dire Tu vois Tu vois comme Le gars que tu mentionnes Qui poussait les gens Allez vas-y regarde Maintenant regarde Tu vas faire du x10 Ça coûte du pognon Machin et tout Puis il y a des mecs Qui craquent Tu vois Voilà Voilà Donc on passe au cliché suivant Allez Donc moi Concernant La bulle Et donc Tous ceux qui Crient un peu partout Qu'elle va exploser Que les prix sont devenus Tellement n'importe quoi Que ça va finir par s'effondrer Un petit peu Comme le fait On homonyme DG Sur la chaîne Pas d'Auama HD Qui lui pense Que ça ne peut pas Continuer comme ça Indéfiniment Et bien moi Je pense que Malheureusement Il n'y a aucun signal Qui montre le contraire C'est à dire Pourquoi Est-ce que Quand tu vois Des mecs qui sont Prêts à mettre Des sommes folles Dans un jeu Que tu ne vois même plus En vente sur internet Va essayer de trouver Je ne sais pas moi Un Blazing Star Combien il y en a Sur Ebay en ce moment Combien il y a de Tinkle Star Sprite Je ne sais pas Enfin je veux dire On peut citer D'autres jeux Beaucoup plus rares encore Est-ce que tu les trouves Sur Ebay ? Non c'est compliqué Donc la question est Jusqu'où ça va s'arrêter ? Moi je n'ai pas l'impression Que ça s'arrête Tout de suite Ça va se stabiliser Mais ça ne va Certainement pas exploser Il y a pour un Des facteurs Qui pourrait faire Que la bulle Parce qu'on peut Appeler ça une bulle Explose Mais pour moi Ces facteurs En fait Ne sont pas liés A l'engouement des gens Parce que l'engouement Des gens ne disparaîtra pas Avant leur mort En tout cas Ça serait plutôt Des facteurs économiques C'est à dire Une guerre Une crise économique Majeure Qui fait que les gens N'aient plus Comme intérêt Que de trouver à manger Ce genre de choses En fait Là c'est extrême Là c'est extrême Ça pourrait être La raison qui fait Que cette bulle Explodera C'est à dire Que les gens Auront d'autres intérêts De base Qui supplanteront La collectionite Et un truc Qui serait plus probable Qu'il fasse exploser Cette bulle Ça serait par exemple Le dysprote Ou la mort des composants Dans les consoles Et les cartouches Qui fait que Les gens seraient dégoûtés Et que certains Auraient peur Pour leur investissement Et là Ça créera une perte De confiance dans le marché Et tout le monde Se mettra à revendre Ces jeux Mais à part Ces cap figures Je ne pense pas Qu'il n'y ait Aucune raison Pour que cette bulle Explose Et tous ceux Qui disent ça Je ne sais pas Sur quoi ils se basent Voilà C'était mon avis Je suis complètement d'accord Parce que là De toute façon Comme je l'ai mentionné Le jeu vidéo C'est un marché Qu'on le veuille ou non Le rétro gaming C'est un marché Comme un autre Et tant qu'il y aura Une demande supérieure à l'offre Ce qui arrive aujourd'hui Pour certaines pièces Les prix ne baisseront pas Alors la bulle La bulle va éclater En considérant Qu'il n'y ait pas d'accident nucléaire Comme tu mentionnes En considérant Que la vie se déroule Normalement Tu vois Ce n'est pas garanti Vu les circonstances actuelles Mais admettons Admettons Moi j'ai envie de dire Presque On ne sera peut-être plus là Pour le voir Ou on sera en fin de vie C'est-à-dire Le marché Il va s'écrouler Entre guillemets Quand il n'y aura plus de demande Quand des gars comme nous On va commencer A passer l'arme à gauche Petit à petit Et puis que ça va être Les enfants Ou les petits enfants Qui vont hériter de ça Alors ça va commencer Avec une collection Une deuxième collection Une troisième Une quatrième Etc Peut-être On va voir des musées Comme j'en ai parlé Dans une vidéo Il y a peut-être Des musées du jeu vidéo Qui vont se faire Ou alors Ils vont envoyer ça Le patrimoine A la médiathèque de France Je ne sais pas J'en sais rien Mais si après On se retrouve avec 5 collections 10, 20, 30, 50 Et puis des petits enfants Ou des enfants Pour eux Ça n'a pas de valeur Ça n'a pas de valeur Sentimentale Ils n'en ont rien à foutre Tu vois Et puis que du coup Même s'ils veulent revendre Alors peut-être Pour les survivants D'entre nous Qu'il leur reste encore 5 années à vivre Ouais Peut-être que là Ton probotector Megadrive Tu pourras peut-être L'acheter 30 balles Voilà Peut-être Peut-être Mais pas avant Donc c'est-à-dire Là les gars Il y a Il y a au moins Il y a 40 ans À attendre encore Je pense Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Alors après Est-ce que les prix Vont continuer de grimper Bon point d'interrogation Est-ce qu'ils vont descendre Non Non Alors peut-être En lose Pour certaines pièces Sur certaines machines Peut-être La NES On avait vu On a constaté Une stagnation Un peu de la NES Et puis peut-être Une baisse de prix Peut-être de certains lose Mais légère Mais c'est pas un effondrement Tu vois Mais voilà Après Non Une baisse Une baisse Assez significative Bah c'est quand Il n'y aura plus de demande Voilà Tout simplement Que l'offre L'offre sera supérieure A la demande Tu peux avoir Des baisses Ciblées Par-ci Par-là Sur tel système Parce que C'est un peu moins hype Qu'à une certaine époque Mais ça ne baissera jamais Draciquement En fait Non 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 Il y aura Enfin voilà Pour ceux qui se disent Ouais Allez Je veux un Promotector Megadrive Mais je ne veux pas mettre Plus de 50 balles Peut-être qu'il l'aura Mais ça sera dans 20 ans Ou 30 ans Si si Il l'aura Mais en version chinoise Ah bah non Mais en chinoise Ça c'est autre chose Alors après Justement On va aborder ce sujet Parce que tu en as parlé Brièvement Et je pense qu'on peut On peut en parler Parce que là On a des exemples concrets C'est le cas Où les jeux Vont commencer à devenir HS Voilà Et ça Tu vas te vérifier Parce que les gars Bon bah là Peut-être bientôt Je vais faire une vidéo A ce sujet Avec l'ami Stone Cold On va étudier ça Mais les jeux Tengen Megadrive Bah ça y est quoi Ça y est On est en fin de vie les gars Les PCB C'est de la merde Lui Je sais que Stone Cold Il en a acheté un ou deux Il m'a dit là Par exemple Un David Cup C'est pas un jeu C'est un jeu de tennis C'est pas un jeu Qui vaut très cher Heureusement C'est un Tengen Il m'a dit Il marche pas Il marche pas Il a ouvert la cassette PCB Elle est nickel Il m'a dit Il n'y a pas de problème Et apparemment Il s'est renseigné Et bah c'est les épreuves Qui apparemment Bah se vident toute seule Parce que bah ça y est C'est en fin de vie Et donc là Bah là Je vais aller en France Je vais foutre la main Sur mes jeux Tengen Megadrive Notamment mon Gunplay 4 Et bah il va falloir Que je regarde Si je vais pencher Une Megadrive Et est-ce qu'il marche encore Point d'interrogation Parce que là Par exemple J'ai acheté Grindstormer Donc en Genesis Voilà Il y a peut-être 2-3 ans De ça Et bon bah Je le fais livrer en France Donc j'ai pas pu le tester Tout de suite Bah là J'étais pas sur place Je l'ai récupéré 6 mois après Bah le jeu il est mort Le jeu il est mort Ah ouais Tant voilà J'ai ouvert le truc La PCB Elle est nickel Physiquement elle est nickel Il n'y a pas d'oxydation C'est nickel C'est parfait Donc là ça y est On y est On y est Il y a des jeux Qui Voilà Ils arrivent en fin de vie Là par exemple Cet exemple très concret Des jeux Tengen Megadrive Donc les gars Je passe le message N'achetez pas des jeux Tengen Megadrive Ou du moins pas à des fortunes Voilà Où là faut aller sur du kart mode Alors maintenant La question qui va se poser Parce que là On prend cet exemple Avec Tengen Sur les jeux Megadrive Mais après ça va suivre Il va y avoir Les jeux Konami Megadrive Même les jeux Nintendo Super Nintendo Dans 5 ans Dans 10 ans Dans 20 ans On voit pas Il y a des piles de sauvegarde Qu'on claquait Ça c'est pas nouveau Oui mais ça ça se change Ça ça se change Tu vois On a trouvé une solution Ça c'est pas un problème Très grave Mais le jour où les PCB Les EPROM seront niqués Là ton jeu Il marche plus Maintenant la question La question C'est par exemple Moi j'ai mon Yoshi's Island Sur Super Nintendo Complé en boîte FH Qui est propre Nickel Le jeu ne fonctionne plus Parce que la cassette Voilà La PCB Elle a fait 40 ans 50 ans Le jeu marche plus Ça y est Et puis On va voir On va discuter Sur les réseaux sociaux Bah ouais Moi aussi Mon Mario World Il marche plus Mon Yoshi's Island Bah non Il marche plus Non plus Ça va venir On va y venir Les gars Maintenant la question Qui se pose C'est malgré Malgré Que l'objet Ne sera plus fonctionnel Voilà On pourra plus Jouer avec Voilà La cassette sera là La boîte sera là La notice sera là Est-ce que le jeu Malgré tout Va perdre en valeur Point d'interrogation Point d'interrogation On le voit Par exemple Pour les bagnoles Tu vois Le marché des bagnoles Enfin j'y connais rien Tu vois Mais j'ai vu par exemple Des épaves Des épaves de bagnoles Des châssis même Mais partir à des prix À des prix faramineux Tu vois Alors qu'il y a Je sais pas combien De milliers de travaux À faire dessus Pour rénover la bagnole Tu vois Ça va être intéressant Mais ça voilà On n'a pas la question Alors là Je parle uniquement des jeux Hein Mais les consoles Voilà Est-ce que quand nous On aura 80 balais Est-ce que notre Super Nintendo Marchera encore ? Point d'interrogation Voilà Donc voilà Est-ce qu'une Super Nintendo Admettons Elle est dans À J plus 50 ans Toutes les Super NES sont morts Voilà Admettons Est-ce que ça aura toujours La même valeur Ou est-ce que ça ne vaudra plus rien ? Point d'interrogation Ouais À suivre À suivre À suivre Voilà À suivre Alors Est-ce qu'on passe au dernier cliché ? Allez Allez Bon Une mauvaise chose Voilà Vu que Voilà Le rétro gaming C'est un marché comme un autre Il y a une inflation naturelle Donc Voilà Moi je dirais Que les prix Ils montent C'est C'est pas Voilà C'est pas choquant Qu'ils montent Dans la démesure Où ils sont Ça c'est un autre sujet C'est peut-être plus choquant Mais Mais Ouais Non mais Est-ce que c'est une mauvaise chose Pour certaines pièces ? Peut-être Peut-être Mais pour des jeux communs Comme on disait tout à l'heure Pour des Pokémon Ouais Là c'est un peu Oui C'est pas terrible Ouais Donc moi Mon point de vue sur le sujet Je pense qu'il va choquer du monde Là On va créer du mécontentement Un petit peu Mais c'est pas grave Ah bah vas-y Moi Mon point de vue C'est La hausse des prix Est une très bonne chose Voilà Je vais vous expliquer pourquoi Alors Il est évident Que personnellement C'est à mon désavantage Moi j'aimerais Accurir 1000 2000 jeux en plus Donc tu comprends bien Que je suis en galère Donc je dis pas ça Dans un intérêt personnel C'est ça qu'il faut bien comprendre Dans un premier temps Maintenant Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que Si les prix étaient bas Ou baissaient Si les jeux ne valaient rien En fait ça traduirait quoi ? Ça traduirait que les gens N'ont pas d'engouement Pour les jeux vidéo Et donc qu'est-ce qui se passerait ? C'est-à-dire que tout ça Ça finirait à la poubelle Donc Les jeux rafs Ça a été le cas Il y a 20-25 ans Pour les déchets de prix Il y en a qui se sont fait plaisir Mais bien sûr Bien sûr Donc ça c'est C'est l'exemple Qui illustre bien mon propos Si tu veux Tu vois Complètement Et donc Le fait Que les jeux vidéo Montent autant en prix Fait que au moins Les gens Feront tout Pour les conserver Et donc En prendront soin Et ça c'est important Pour notre patrimoine Parce qu'on ne sait pas Ce qui se passera dans le futur Et si on arrive A préserver ce média Cette culture Cette richesse Culturelle Artistique Qu'on a créé Sur maintenant Plus d'une quarantaine d'années Et bien Ça serait quand même Quelque chose Que je considérais De formidable C'est à dire que Le jeu vidéo Ses créations traverseront les temps Et donc La préservation Passe par l'augmentation des prix Alors c'est une souffrance Pour nous En termes personnels Mais pour Le média C'est une bonne chose Donc voilà C'est ce que je voulais dire Moi sur le cliché Qui veut que La hausse des prix Est une fatalité Pour le média J'entends ton argument Mais je pense Qu'à long terme Ça va être balayé Ça va être balayé Dans le sens Où Ce patrimoine là Aujourd'hui Il a une valeur Alors Une valeur sentimentale Mais une valeur Pécuniaire aussi Bien évidemment A nos yeux C'est à dire A notre génération Voilà C'est des produits De notre génération C'est comme tu dis C'est des oeuvres vidéoludiques C'est des oeuvres artistiques Il n'y a pas de problème Mais c'est avant tout aussi Des produits Parce que là On parle de l'objet Parce que Le patronne lui Il sera préservé En démat Avec les ROM Les émulateurs Voilà C'est préservé De toute façon Voilà Pas tout Pas forcément Pas forcément tout Voilà Pas forcément tout Mais on va dire Les jeux micro T'en as beaucoup Qui sont pas Qui sont un peu perdus Tu vois Comment ? Les jeux micro Que ça soit au Japon Ou en Europe T'en as beaucoup Qui sont un peu perdus Il y en a Oui Il y en a Que dans le processus Qu'on va perdre De toute façon Ça c'est Ça c'est une évidence Mais j'ai envie de dire Je reviens à ce que je disais Tout à l'heure C'est à dire que nous Quand on va passer l'arme à gauche Voilà On va tous avoir 80 90 balais Et que Bah du coup Voilà Ça va être nos enfants Ou nos petits-enfants Qui vont Voilà Pour une majorité d'entre nous Qui vont hériter De cette collection Alors il y en a Qui vont dire Ah ouais Mais non Mais c'était à papa Ou c'était à papy C'est sentimental On le garde Et puis voilà Ils vont ranger ça dans des cartons Ils vont stocker ça quelque part Et il y en a Il y en a Pour qui Ils vont dire Ah ouais Mais non Mais ça Ça nous emmerde Ça prend de la place Et alors là Soit ça va être bradé Soit ils vont filer ça à un musée Ou si c'est ni l'un ni l'autre Faut Faut Voilà Enfin moi je pense Faut pas se faire d'illusions Mais il y a des trucs Qui finiront à la benne Dans plusieurs décennies Il y a des trucs Qui vont se perdre Tu vois Alors je suis entièrement D'accord avec toi Je peux pas aller contre toi Là dessus Mais par contre Il se peut que le média Disparaisse après nous Mais Je suis dans l'optique De lui donner La meilleure chance De 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 nous survivre En fait Bien sûr Bien sûr Et donc La meilleure sera la position Tu vois Plus haute sera la chance Voilà C'est juste ça Après c'est à nous C'est ce que je disais aussi Dans d'autres vidéos Mais c'est à nous Également D'inculquer à notre descendance La valeur de la chose Alors Pas forcément la valeur Voilà Tiens ce jeu là Il coûte 2000 balles Mais la valeur aussi Sentimentale Tu vois De dire Tiens ce jeu là Il a été fait par telle personne Et voilà Dans quel contexte Il est sorti en 93 Et voilà pourquoi Il a révolutionné Le genre et tout Donc c'est à dire Donner la valeur vidéoludique Bah de Voilà Bon bah ça va être une cassette Ça va être un jeu Mais aussi de l'oeuvre Quelque part De manière à valoriser ça Valoriser le Le ça Bah aux yeux De nos enfants De nos petits enfants En disant Voilà peut-être dans Dans les années 2060 2070 2080 Ton Promotector Megadrive Bah ça coûtera 10 euros Parce que plus personne n'en veut Mais tu vois Mais par contre Les gamins Ils vont plus tard Bah qu'ils auront notre âge Maintenant Ils diront Ah ouais mais non On le garde Parce que Papy il est né Ou si ou ça Moi par exemple Je sais que Mon père quand il va disparaître Il me dit Voilà c'est déjà fait Il m'a dit Ouais mais ça tu le gardes Parce que Ça a été important dans ma vie Ou ça machin Ça sortira pas de chez moi Tu vois Bravo Bravo Voilà ça c'est pour des objets précis Mais si nous On fait la même chose C'est à dire Quelque part On arrive à transmettre Notre passion Tu vois Même si par exemple Ton petit-fils Il va pas jouer aux jeux vidéo Ou alors il jouera aux jeux vidéo De son temps Il jouera pas à la Megadrive Parce que c'est trop compliqué pour lui Ou il aimera pas Puis voilà On va pas On va pas le blâmer Mais il faut Il faut qu'il connaisse Je pense La valeur que ça avait A nos yeux Tu vois Et pour dire Ouais non mais ça c'est à papy C'était son jeu préféré C'était ses jeux préférés Je les garde Voilà Tu vois Et donc c'est ce que tu fais D'ailleurs avec ta chaîne Et le jeu vidéo te remercie Donc merci pour ce que tu fais Sur ta chaîne De transmettre cette passion Ouais on essaye Parce que voilà Le jeu vidéo Bon bah aujourd'hui Bien sûr C'est un marché Ça a des valeurs Ça vaut cher Mais oui C'est avant tout C'est avant tout une passion Un jeu vidéo C'est On met ça dans une console On allume la télé Et c'est avant tout Pour passer un bon moment Voilà si possible Tu vois On met un Mario World Un Mario Kart Dans la Super Nintendo Bah c'est pour Passer un bon moment Se divertir Et se faire plaisir Voilà Donc c'est Ok c'est une oeuvre Voilà C'est une oeuvre artistique Il y a des graphistes Il y a de la musique Mais c'est avant tout Un divertissement Mais ça fait partie De cette dimension nouvelle Qu'on ajoute à une oeuvre En fait tu vois C'est pour ça Que pour moi Le jeu vidéo Transcende tout autre art Parce qu'il ajoute Une interaction tellement puissante Qui vraiment stimule Tous tes sentiments Qui font que C'est aussi pour ça Que ces clichés sont nés En fait tu vois L'attraction du jeu Est tellement forte Que ça crée des envies Des frustrations Tu vois Des besoins de justice Par rapport aux jeux vidéo Et on en arrive donc Au cliché qu'on a eu aujourd'hui En fait Ouais Mais moi pour un peu compléter Ce que tu dis Pour dévier un petit peu du sujet Tu vas me dire ton avis Alors il y a des mecs Qui sont passionnés de cinéma Il y a des mecs Qui sont passionnés De littérature Tu vois Et ils vont parler Avec passion De skisem Tu vois Mais Alors je sais pas C'est peut-être une idée Que je me fais Mais je trouve Nous Enfin dans le média Jeux vidéo On est à un autre level Parce que Pour la simple et bonne raison Alors ok Tu vas lire ton livre Tu vas t'imaginer l'histoire Dans ta tête Donc il y a Une interaction quelque part Au cinéma Bon bah t'es passif Tu regardes Tu t'assoies Tu regardes le film T'apprécies les scènes T'apprécies la musique Mais nous dans le jeu vidéo On a quelque chose De supplémentaire C'est qu'on a une interaction Limite physique Physique avec le truc Voilà on a les sticks arcade On a la manette Ça va nous procurer Des sensations Voilà on va terminer un jeu On va avoir une sensation De fierté Le jeu il est dur Tiens une sensation De frustration Et je pense que Enfin Je sais pas Tout est passionnel Mais la passion Dans le jeu vidéo Alors je dirais pas Qu'elle est peut-être Supérieure à ceux Qui sont passionnés De cinéma Ou de littérature Mais elle est Elle est peut-être Plus puissante quoi Justement avec cette interaction Plus poussée Qu'on a Finalement avec l'objet Et qu'est-ce que t'en penses Je suis entièrement d'accord Enfin Moi tu sais bien Que je suis Moi je suis un intégriste Du jeu vidéo Tu vois Enfin Moi le jeu vidéo A touché mon âme C'est pour ça que Tu vois je suis devenu un démon Ça m'a corrompu Tu vois Enfin l'envie de jeu vidéo M'a fait devenir un spéculateur Un mec mauvais Tu vois Donc Donc oui Je connais tout ça Que très bien En fait Si tu veux Et Et Oui Ça te touche dans ton âme Le jeu vidéo Ça dépasse tout En fait C'est incroyable Et Et C'est pour ça Qu'on en arrive Même à faire des chaînes YouTube Tu vois Je veux dire Je pense que toi comme moi Tu sais que ça prend énormément de temps Et on est là On fait ça Tu vois On se gaffe pas avec ça Et Et ça nous plaît quoi Tu vois Parce qu'on a l'impression D'apporter notre pierre quoi Ouais c'est ça C'est ça C'est On parlait un peu De transmission De patrimoine De transmission De passion Je pense que Voilà Il n'y a rien de tel Que De voir un Un mec sur YouTube Même il va te parler De Mario De Zelda Enfin de jeu que tout le monde connait Mais de De voir avec Avec quelle passion Il va t'en parler C'est là que ça va être Le plus intéressant Finalement Tu vois C'est ça Il y a eu des remises en question De légitimité Sur les gens Sont-ils légitimes De parler de ci Ou de ça Moi pour Aborder ce sujet J'ai envie de te dire Que quand tu sais De quoi tu parles Tu es légitime Que importe qui tu es En fait La légitimité Elle est dans ta connaissance Des choses Tu n'es inégitime Que quand tu arrives Comme ça Et que tu vas parler De quelque chose Que tu ne connais pas Là tu es inégitime Mais sinon Tu es légitime Complètement d'accord Je veux dire On prend le cas On prend le cas Très concret De l'ami Osaki Qui va parler De la Master System Avec passion Même si Il n'était pas né Quand la Master System Était sortie Et il y en a beaucoup Qui disent Tu n'es pas légitime Tu n'es pas légitime Alors attends Il n'était pas né Quand la Master System Existait Mais moi je vois La manière dont il en parle La passion dont il en parle Et même lui Il m'a appris des trucs Alors attends Si on part du principe Des détracteurs Qui disent Non tu n'existais pas Donc tu n'es pas légitime Pour en parler Dans ces cas là J'ai envie de dire Toutes tes profs d'histoire Qui sont au collège Et au lycée Ils ne sont pas légitimes Alors tu vois De parler Napoléon Il va venir Ah bah non Tu n'étais pas Waterloo Tu n'es pas légitime D'en parler quoi Oh là là Tu vas donner des excuses A certains pour faire grève C'est pas bon Ce que tu dis Il faut arrêter de déconner Tu vois Voilà quoi Et bien voilà En tout cas Je crois qu'on a fait Le tour des clichés Qu'on avait à proposer Aujourd'hui Est-ce que tu as envie D'apporter une petite conclusion Oh bah je pense Que voilà On a fait le tour En conclusion Moi je répéterai toujours Ce que je dis C'est à dire Voilà Tu es collectionneur Tu es joueur Bon bah tu as envie D'acheter certaines pièces Je pense que ce qui est important Aujourd'hui C'est de se fixer des limites Voilà Se fixer des limites Et moi par exemple C'est ce que j'ai fait Je continue Rarement Parce qu'il ne me manque pas grand chose Mais je continue D'acheter des fois Quelques jeux Je me dis Bon bah je veux là Tiens Je ne vais pas dépasser ce prix là Si je l'ai A ce prix là Ou en dessous Bah très bien Impeccable Et puis si je ne l'ai pas Et bien c'est d'accepter Le fait De dire Bah voilà Bah potentiellement Ce jeu Je ne l'aurai jamais Dans ma collection Bon c'est pas grave C'est pas grave Moi allez Je branche un émulateur Et puis je m'en contente Et puis voilà C'est tout quoi Donc voilà Je pense Le mot de la fin C'est très personnel Mais soyez raisonnable Voilà Soyez raisonnable Je pense Moi je dirais Pour le mot de la fin Que surtout Et surtout N'oubliez pas Qu'on parle ici De jeux qui ont 30 ans 30 putains d'années Ça veut dire Que ce n'est pas Des trucs Vraiment Qui datent d'hier Donc c'est normal Qu'au jour d'aujourd'hui Il ne soit plus disponible Comme avant On va disposer A une raison Et dans tous ces jugements Toujours se rappeler Qu'on parle de jeux Qui ont putain de 30 ans Et donc Il y a beaucoup De frustrations D'émotivité Qui font que On a besoin De se trouver des excuses Et d'accuser des gens Par rapport Aux hausses des prix Mais c'est pas Aussi simple que ça Voilà Donc c'était mon mot de la fin Voilà Bah très bien En tout cas Merci d'avoir fait ça Avec moi Et puis de toute façon Ça sera sur les deux chaînes Comme d'habitude Parce qu'on est main dans la main C'est moi C'est moi C'est moi qui te remercie Evidemment Merci à toi Pour l'invitation C'est toujours un plaisir C'est toujours un plaisir Mon petit bichon Ah Tu me fais trop plaisir Tu me mets plein d'amour Dans le cœur A vous Je t'ai mis en PLS Ah oui Là je rougis Sous mon masque Je rougis Bon Allez Les bolosses On vous dit A bientôt Et n'oubliez pas que Tout ceci N'est qu'un jeu Salabayo Sous-titrage ST' 501